Musique Je suis ici avec Marc Ramsey, l'entraîneur de Jean-Pascal. Après l'entraînement public aujourd'hui, qu'est-ce qu'attend Jean pour les prochains jours? En fait, c'est la dernière portion de promotion. Il y a beaucoup de stations de retour ce matin, beaucoup d'entraînement public. Maintenant, à partir de ce soir, on a un meeting qui est pour structurer. Pas structurer, mais pour bien rappeler la stratégie. À partir de demain, c'est vraiment repos et focus sur le combat. Est-ce qu'il a fait comme pour le premier combat qu'on vient connu? Est-ce qu'il s'est coupé des médias? Est-ce qu'il s'est coupé des médias à partir d'à peu près la même journée qu'on va être demain? Demain, c'est notre dernière journée aujourd'hui où on est vraiment accessible. Est-ce que toi, qu'est-ce que tu penses de la vente des billets? Est-ce qu'on va penser que tu allais être supérieur ou que ça va pogner dans les derniers jours? Oui, peut-être un peu, mais il y a plein de facteurs qui font que c'est difficile en ce moment avec l'économie de vendre de la boxe, de vendre du sport professionnel. Mais, écoute, c'est quelque chose au moment où on est en ce moment dans la préparation, je ne pense plus vraiment. Je pense vraiment à performer le vendredi soir. Tu penses que tu es l'entraîneur et pas le promoteur? Exact. Pour le moment, oui, c'est quelque chose que je ne peux pas me concentrer sur. Tu as un autre de tes protégés qui se bat bientôt, Antoine Bécari. Comment ça se dévoile pour lui? Très bien. Bon, quand l'entraînement, ça fait longtemps qu'il est en préparation. Sa forme physique est excellente. Ça fait maintenant plus de trois semaines qu'on sait qu'on va se doter avec un gaucher. La préparation est spécifique pour ça. Ça va bien. On est content. On est content de relever aussi le plus grand défi de sa carrière. Ça va être un bon combat pour lui. Il est rendu là. Il faut le faire. Si c'est possible de savoir, ils s'apprennent avec qui pour se préparer à un gaucher? Il a mis les gars à Altona, avec un groupe de boxeur américain, plus un gaucher du groupe de CCA5, comme c'est Michael Guedbois qui est champion des Gants dorés au Québec. Un jeune boxeur très, très habile. Même plus habile que peut-être l'adversaire qu'Antoine va prendre. C'est sûr qu'il n'a pas la même expérience. Il n'est pas aussi tough non plus comme boxeur, mais c'est un boxeur qui nous donne un bon aspect de ce qu'Alvarez a. Et puis, on fait d'autres mixes avec d'autres boxeurs pour compléter l'entraînement. Comment ça se débrouille avec tes nouveaux protégés? Est-ce que la langue est une barrière ou ça ne va pas si mal? Un peu. C'est sûr que des fois, on voudrait être un petit peu plus spécifique dans le langage. Mais ça s'améliore beaucoup à prendre le français relativement facilement et rapidement. Ça va bien. Ça allonge bien. Et pour travailler dans le coin, j'ai un traducteur avec moi. On a un ami qu'on a en commun, quelqu'un que je connaissais bien avant l'arrivée, qui maintenant donne un coup de main dans le coin. Est-ce que c'est le gars qui fait l'attention dans les entrevues? Exact. Il y a beaucoup de monde qui m'a dit qu'il faisait un excellent travail. Fait qu'il vous passera le commentaire. C'est bon. Merci bien. Merci. Votre chance pour vous voir l'idée.